La présence du chef de l'Etat à l'aéroport international et en bas de Libreville a marqué la seconde étape de sa visite, certes informelle, mais inscrite au chapitre des sorties régulières et impromptues sur les chantiers en général, ceux de la Cannes en particulier, ici à ADL. Deux importants chantiers appellent l'attention du chef de l'Etat. Le pavillon présidentiel avec le réaménagement du salon d'honneur, l'architecture a changé, l'espace offre un nouveau look. Quoiqu'encore, en chantier, le ton est donné. Le chef de l'Etat a été informé des détails qui justifient l'initiative. Puis l'aérogare. Ici, loin de tout détail, sécurité oblige, le président Ali Bangor Andimba s'est intéressé à l'accueil et au départ des invités de notre première cité Libreville. L'objectif pour le président de la République est d'améliorer l'accueil et le traitement des visiteurs, puis garantir un espace de travail à la dimension des efforts réalisés par les éléments de la PAF, la police de l'air et des frontières. Au sein de l'aérogare, on a agrandi certains espaces pour que les passagers puissent être avec deux objectifs. Un, un meilleur confort des passagers, avec plus de luminosité pour que ça soit un espace beaucoup plus gai. Deuxièmement, aussi mettre à l'aise tous ceux qui travaillent, donc les services de la police de l'air des frontières, les services des douanes, les médecins. Donc tout cela va dans le bon sens et permet à ceux qui travaillent d'être à l'aise et à ceux qui arrivent d'avoir un espèce qui soit beaucoup plus convivial. L'environnement a effectivement changé. Un service de santé et d'assistance est désormais présent à l'arrivée des passagers. Il permet de vérifier un certain nombre de pathologies et l'espace douane donne du plaisir à la fois aux visiteurs et au personnel des douanes. Au personnel de la Haute Autorité de la Sûreté de l'Aéroport de Libreville, le président de la République a prodigué des sages conseils. Courtoisie, respect et professionnalisme. Partout où le président de la République est passé, tant au stade de la métier qu'à l'aéroport de Libreville, la personne handicapée bénéficie d'installations adéquates favorisant son indépendance. Partout où le président de la République a l'aéroport de Libreville, le président de la République a l'aéroport de Libreville,